Vous avez mal quelque part? Monsieur, ça va mieux avec l'oxygène? Il présente tous les symptômes du coronavirus. Vous n'arrivez pas à parler. On va vous mettre une perfusion, monsieur. Ses poumons sont très atteints. Le masque à oxygène risque de ne pas suffire. C'est pas une courbe. Dans son état, il nécessiterait d'être branché à un respirateur. Mais à son âge et avec ses antécédents médicaux, pourra-t-il supporter les soins de réanimation, qui sont extrêmement lourds? Pauline va appeler la famille du patient pour les prévenir de la gravité de son état et en savoir plus sur son autonomie. Oui, je suis docteur Esler aux urgences à Pasteur, à Colmar. Vous êtes au courant qu'il est chez nous? Je voulais vous informer que là, c'est un petit peu, c'est une situation qui est grave. Donc, on va voir un petit peu comment ça évolue ces prochaines heures. Mais moi, je voulais voir un peu comment il se débrouille à la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses courses? D'accord. Il prend la voiture. Je ne sais pas s'il passera le cap, en fait. C'est ça qui m'inquiète. C'est un état qui est très instable, là. Jusqu'où pousser les soins? Sur des patients âgés qui souffrent d'autres pathologies. Les malades du coronavirus passent de longues semaines en réanimation, avec souvent des complications graves. Pauline doute que ce patient soit capable de les supporter. 81 ans. Elle va demander son avis à Yannick, chef de pôle des urgences. Et il fait encore ses courses, etc. Donc, donc, voilà. On suit la procédure. On va appeler Gabriel au cas par cas. Il est en sachant que je pense qu'il manque d'air. La décision doit être collective. Pauline contacte aussi un réanimateur de garde. Je vous appelle pour discuter d'un cas, pour un avis, en fait, collégial concernant un monsieur, là, qu'on vient d'admettre. Vu le niveau d'autonomie et l'âge, je préférais qu'on soit d'accord, quoi. Au vu de l'âge et des antécédents médicaux du patient, le médecin estime déraisonnable de faire des soins de réanimation. On ne va pas arrêter les soins, là. On va juste le permettre de... On va essayer de faire en sorte que ça s'habillera, mais lui mettre un tuyau, l'endormir, ça va être que de la souffrance, finalement, pour rien. Donc, c'est quand même... C'est pour ça aussi qu'on en discute, pour prendre la bonne décision pour lui. Faire de la réanimation, de l'acharnement pour qu'il en souffre, c'est pas la bonne décision. Aux urgences, les soignants doivent prendre des décisions lourdes de conséquences. Et de plus en plus souvent.